Bonjour et bienvenue à tous. Guinée, le Premier ministre préside une rencontre entre le gouvernement et les miniers. Mercredi 31 août, une rencontre d'échange s'est tenue à Conakry entre les acteurs du secteur minier et le gouvernement guinéen. A la demande express des entreprises minières, le Premier ministre, Dr Bernard Gomu, a instruit son ministre des Mines et de la Géologie à recevoir individuellement les sociétés minières. Avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti ! Dans son discours de circonstance, le président de la Chambre des Mines de Guinée, CMG, Ismaël Diakité a rappelé que c'est à la faveur des consultations nationales organisées par le Conseil national du Rassemblement pour le Développement, CNRD, que son institution a donné son point de vue par rapport aux perspectives et le développement du secteur. Poursuivant, Mdiaquité a affirmé que les premières mesures prises par le CNRD ont touché positivement le secteur minier. Il y a eu l'assouplissement de couvre-feu, il y a eu la souplesse dans la fermeture des frontières terrestres, maritimes, il y a eu un appel rassurant les investisseurs étrangers en ce qui concerne le respect des accords et des conventions, a-t-il énuméré. Toutefois, le secteur minier est loin d'être un long fleuve tranquille, souligne-t-il. De nombreux défis interpellent nos entreprises dans nos relations avec les principales parties présentes, y compris les communautés, les employés, l'administration minière et l'administration fiscale. Pour donc relever les nombreux défis auxquels est confronté le secteur, le président de la Chambre des mines a formulé une requête d'audience auprès du chef de gouvernement. Dans son intervention, le ministre des Miners et de la Géologie, Moussa Magasouba, a mis l'accent sur les grandes réformes engagées depuis l'avènement du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021. Au rang de ces réformes, a-t-il souligné, il y a l'assainissement progressif du cadastre minier, l'application des dispositions du Code minier relatif aux droits de commercialisation, le règlement à l'amiable des problèmes miniers en lieu et place des contentieux judiciaires qui sont coûteux et peu productifs, la conclusion et la signature de l'accord cadre pour la mise en valeur du projet Simandou. Et d'ajouter, nous demeurons déterminés à renforcer la sécurité minière dans les zones occupées, soit par des mines en exploitation, soit par les projets miniers. C'est d'ailleurs le rôle régalien de l'État guinéen. Mon département va continuer à travailler avec tous les opérateurs pour la résolution des problèmes spécifiques. Les mines sont un secteur à investissement intensif. Cependant, l'objectif de notre gouvernement est de s'assurer que la Guinée devient l'un des pays où le climat des affaires est plus attractif derrière le Canada et Australie. Prenant la parole, le Premier ministre Bernard Goumou a rappelé que dans le cadre de la refondation de l'État guinéen et sous le leadership du colonel Mamadi Doumbouya, le secteur minier a connu depuis le 5 septembre 2021, des avancées majeures avant de rassurer en ces termes, ces résultats positifs ont été obtenus grâce à la détermination et l'engagement personnel du président du CNRD. La Guinée respecte et respectera tous les engagements, conventions et accords auxquels elle a souscrit. Je vous rassure de la volonté du gouvernement de poursuivre la matérialisation de ses engagements. Je réitère la volonté manifeste du gouvernement de la ferme détermination du président de la transition afin d'ériger un climat des affaires plus propices dans notre pays. Je vous invite à renforcer la cohabitation harmonieuse avec les communautés locales. Dans cette perspective, je vous demande cordialement à protéger dans votre périmètre minier les zones agricoles pour un développement durable et inclusif. J'exhorte les acteurs miniers au respect des textes réglementaires en mettant un accent particulier sur le contenu local. J'ai instruit le ministre des Mines et de la Géologie à recevoir individuellement les sociétés minières et un rapport sanctionnera les rencontres, a annoncé le Premier ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada